Vous aimez beaucoup Michel, vous avez des points communs, sa famille avait des points communs, Marseille le midi. Et vous avez pris un jour, je me souviens, position en faveur de Sardou alors qu'il était attaqué par des intolérants, car il y en a des deux côtés, à l'époque où on contestait son répertoire. Vous vous souvenez ? J'aime bien le mot incohérent. Non, c'était des petits gauchos, complètement à côté de leur pompe, qui voulaient à tout prix empêcher Sardou de chanter, parce qu'il y avait des chansons qu'il n'aimait pas. Ce qui m'a mis dans une colère énorme et inacceptable, je trouve ça comme affreux, ridicule et imbécile, et que j'estimais que Sardou avait le droit de chanter les chansons qu'il avait de chanter, ce qui était son droit le plus absolu, et que la question devait se poser précisément, comment un enfant de mai 68 éprouvait-il de chanter certaines chansons qu'il a chantées ? Il y a une raison, c'est ça qu'il faut se poser comme question, et non pas je vous interdis, parce que moi j'ai de bons droits, je vous interdis. Qu'est-ce que c'est ? Je peux vous dire que Michel n'a pas oublié. Alors, vous aimez Sardou parce que vous considérez que dans sa catégorie c'est le meilleur, et vous trouvez, et là c'est l'acteur qui parle, qu'il a un regard qui vous bouleverse. Oui, je trouve qu'il est... je serais une femme, il me plairait formidablement. Parce que... Parce que je trouve qu'il a... il a un côté comme ça dur, mais il a des yeux formidormément tendres, et il a des yeux qui sont vulnérables, et tendres. Et moi j'aime bien les mecs qui sont comme ça quoi, qui sont vulnérables quoi. Mais écoutez, après ce que vous venez de dire, je ne sais pas s'il va être capable de chanter, mais il va quand même essayer, avec une chanson que j'adore, et que j'ai choisi, et vous m'avez donné raison. Il faut dire que Sardou a eu une année incroyable, c'est-à-dire, bon, Bercy, il a fait... il a battu les records. Voilà, c'est ça qu'il faut dire quand même. Un million d'albums, plus, qui suit. Bon, puis il faut le faire, 250 000 spectateurs vendus d'avance. Alors là on écoute Michel avec une chanson dont le thème est formidable, c'est le successeur. Michel Sardou. Il vient d'entrer en scène, dans mon costume de scène. Il n'a rien à m'envier, il n'a même pas salué. Je m'entends encore lui dire, la manière de sourire, la façon d'arriver, gladiateur sacrifié. Il commence sa chanson, et je reconnais l'intro, c'est ma première leçon. La rigueur, mais pas trop, pour sa première engueille, il parle avec les mots, d'une jungle africaine, de l'adieu d'un bateau. Et il est jeune, il est bon, il est beau, quel talent, quel leçon, quel salaud. Quand il part d'une femme, elle ressemble à la mienne, dans le bleu de ses larmes, je me fais de la peine. Il joue avec mesure, il joue avec mesure, de la mélancolie, des passions, des blessures, sur le fil de ma vie. Et il est jeune, il est jeune, il est bon, il est beau, quel talent, quel leçon, quel salaud. Il s'arrête, un silence, et le public délire, sur une histoire d'amour, il enchaîne à plaisir. Il connaît mes images, il sait les colorier, il accroche un nuage, que je lui ai soufflé. Il finit dans sa loge, sonné comme un boxeur. Quand quelqu'un l'interroge, il répond tout à l'heure, et puis il m'aperçoit, il m'embrasse, il m'attire. Est-ce que c'est bien ma voix, que j'entends pour lui dire qu'il a raison d'être jeune, d'être beau. Quel talent, quel leçon, quel salaud, qu'il a raison d'être jeune, d'être beau. Quel leçon, quel talent, quel salaud. Vous savez, il attend depuis un moment. Il était le dernier, c'est pas facile, il était le dernier, ça va, tu ne t'es pas redormi. Non, non, j'ai regardé une émission passionnante et je voudrais remercier mon temps parce que ce qu'il vient de me dire m'a beaucoup touché, énormément touché. Mais je me souviens. C'est un plaisir parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui et de reconnaissance, mais beaucoup d'admiration, sincèrement. On a dit beaucoup de bien de lui pendant toute l'émission et c'est normal, mais moi je ne le connais pas à mon temps. Je l'ai vu petit, je l'ai vu à travers mon père, je l'ai vu à travers mes parents, je l'ai vu sur scène et puis un jour je l'ai revu revenir sur scène. Et j'en ai pris plein la gueule. Et ça me plaît bien que des carrières extraordinaires se fassent comme ça, sur la durée, sur la fidélité du public, sur les bonnes chansons et sur la comédie. Voilà ce que je voulais vous dire en mon temps. C'est gentil. Merci.